Bonjour à tous et toutes, c'est Nessandil pour The Horizons. Alors, je suis très époque Halloween, c'est l'hiver, il fait froid, j'ai le spot. Ça fait très, très d'âme blanche, très Halloween, ça va dans l'ambiance en ce moment. Une petite vidéo, je ne sais même pas ce que je vais vous mettre comme titre, mais vous allez vous dire, mais quoi ? What ? Je vous explique l'histoire. On va commencer depuis le début, dans le sens où, comment dire, j'ai extrêmement peur des critiques sur cette vidéo. Je ne veux pas qu'on me dise, ah non, mais les chevaux, ça vient de te sortir, et voilà quoi. Non, les chevaux, ça ne vient pas de me sortir. C'est une passion d'enfance, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai commencé à être passionnée par les chevaux, donc les poneys, petites, je ne sais pas quel âge avait, mais j'étais vraiment petite. Et toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai demandé à faire du poney, à faire de l'équitation. Chez ma grand-mère, ma grand-mère habitait en pleine campagne. Et, attendez, je bouge un peu. Ma grand-mère habitait en pleine campagne, et je passais mon temps dans les champs à aller voir les chevaux. Donc les chevaux des gens, que je ne connaissais pas, c'était super dangereux. D'ailleurs, comme la vidéo, les vidéos face cam, comme ça, ce sera toujours super intéressante à regarder. Je vais essayer de vous mettre un max de photos, de vous retrouver un max de photos. Je, ouais, j'allais dans les champs, je rentrais dans les champs que je ne connaissais pas, aller voir les chevaux que je ne connaissais pas, jouer avec des chevaux que je ne connaissais pas. Je prenais des risques, ce n'était pas bien. D'ailleurs, un bon jour, il y a un cheval qui a voulu me suivre, qui commençait à défoncer sa barrière, ça ne le faisait pas du tout. Un cheval que j'allais voir tous les jours. Et non, j'étais chevaux à fond, je vivais chevaux. Je n'avais que des livres de chevaux, j'ai lu tous les flicats, tous les étalons noirs, tous les flammes. J'avais une collection de figurines de chevaux, j'avais des posters de chevaux qui recouvraient tous les murs de ma chambre. Bref, j'étais dada à fond. Et c'est à 16 ans que j'ai enfin compris que je ne ferais pas d'excitation, parce que mes parents n'avaient pas les moyens pendant des années, j'espérais. Mais j'ai enfin compris à l'adolescence que non, ma famille ne pouvait pas se permettre que je fasse de l'équitation. Et du coup, j'ai eu mon premier serpent à 16 ans. Et je me suis mis à fond dans la terraria, serpent, insecte, reptile, insecte, parce que j'ai aussi des lézards. Et migale, puisqu'à cette époque-là, fort, fort, lointaine, il n'y avait pas les lois actuelles. Et donc, je me suis mis à fond sur ces animaux-là, qui bizarrement se sont trouvés plus accessibles pour moi, alors que beaucoup plus rares à cette époque. C'était quand même dans un lointain passé. Et du coup, j'ai complètement mis les chevaux de côté. Mais complètement, je les ai... Parce que moi, je suis... Alors, ceux qui me connaissent bien le savent, moi, c'est tout ou rien. Et donc, j'ai mis... J'ai totalement fait une croix sur les chevaux. J'ai totalement mis ça de côté. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé jeune. J'ai eu vite mes premiers appartes, mais je travaillais beaucoup, beaucoup, en plein centre-ville. Je n'avais pas du tout le temps de m'ajouter de l'équitation. Je n'ai jamais cherché s'il y avait un club d'équitation à Rouen, proche de Rouen, proche métro ou quoi. Par contre, quand je suis arrivée en Belgique, je me suis rendue compte que les Belges avaient énormément de chevaux, qu'il y avait énormément de propriétaires. Il y avait des chevaux partout. Partout. Oui, je renais, excusez-moi, je suis un peu malade. Et du coup, ça a un peu revenu. C'est-à-dire que... C'est un peu revenu. Je me suis dit, quand même, maintenant que je suis en Belgique, que je vois qu'il y a des chevaux partout, il faudra quand même que je me penche là-dessus un jour. Et encore une fois, j'ai mis ça de côté parce que j'avais d'autres choses à penser. Et j'ai rencontré mon homme assez vite, en fait. J'ai rencontré mon homme qui a donc dû accepter ma troupe. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent des chiens, des chats, des reptiles, des... Enfin, je n'avais plus de reptiles à l'époque. Mais il savait que ça allait lui retomber dessus. Donc, voilà. Je n'allais pas en plus l'enquiquiner. J'ai quand même essayé. J'ai quand même dit, ah là là, l'équitation. Et là, il m'a dit... Alors, le pauvre, il ne savait pas comment je suis. Là, il m'a dit, oh non, pitié, pas l'équitation. Mon ex, il n'y avait que les chevaux qui comptaient dans sa vie. Son ex était une grande cavalière. En plus, elle faisait des études dans l'équitation. Je déteste le milieu de l'éducation. Je n'en peux plus des chevaux, pitié. Là. Donc, j'aurais pu, tête de pioche, dire, mais je m'en fous. Ce n'est pas ton problème. Mais voilà, je trouvais qu'il acceptait déjà pas mal de choses. Donc, j'ai à nouveau barré les chevaux. Et j'ai ma fille. Et comme toutes les petites filles du monde, après, je me pose... Enfin, je le vois avec mon mari. Après tout, il est scientifique. Il est dans la génétique. Est-ce que les passions peuvent être génétiques ? Parce que... Ma grand-mère me disait que ça me venait de mon arrière-grand-père qui était Maréchal Ferrand. Ma tante, ma marraine, a aussi des chevaux. Ma cousine, je crois que... Enfin, sa fille, je crois qu'elle est aussi très fan de chevaux. Et je crois que ce n'est pas les seuls dans les cousins-cousines. Et bref, ma fille, comme toutes les petites filles, poney, 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 poney. Et donc, je me suis dit... Ben voilà, même si je n'ai pas énormément d'argent, moi, je veux que ma fille ait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle aime, avec des limites, bien évidemment. Et donc, j'ai cherché des cours de poney. Et j'ai vu qu'il y avait des balades de poney vraiment près de chez moi. Donc, elle a fait des balades de poney cet été. Et de promener ce petit poney, parce que du coup, c'est les parents qui promenaient le poney, de promener ce petit poney, de voir la joie sur le visage de ma fille. Ça m'a tellement donné envie. Et donc, j'aurais demandé s'ils faisaient pour adultes aussi. Et non, ils ne font que poney, qu'équimotricité pour les tout-petits, etc. Et je me suis dit, flux, j'ai quand même cherché. Après tout, on est à la campagne. Je vis à la campagne. Il y a des chevaux partout, mais partout. Il me faut 5 minutes pour que vous trouvez un cheval. Et donc, j'ai fait une recherche autour de chez moi. Et c'est là que j'ai découvert le ranch western à 5 minutes en voiture, à 10 minutes en vélo de chez moi. Et que je me suis lancée là-dedans, que j'ai demandé à mon homme qui m'a dit « Non, mais ce n'est pas parce que je n'aime pas le milieu équin, que je n'aime pas les chevaux, que tu n'as pas le droit d'en faire. » Et donc, voilà. Je me suis lancée, vous le savez. Et n'empêche que j'apprends ultra vite. Je fais du reining, du baril, je fais plein, 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 plein de choses. Et j'ai changé, mais en positif. C'est-à-dire que ça me fait un bien de malade mental. Je n'étais vraiment pas bien. Ça fait un an que je ne suis vraiment pas bien, que je le dissimule quand même plutôt bien. Mais que j'avais vraiment besoin de quelque chose autre. Donc, vous allez vous dire « Mais tu as la belle vie, Ness, de quoi tu te plains ? » « Ouais, non, j'ai la belle vie, j'ai un mari qui m'aime, j'ai une petite fille adorable, j'habite à la campagne, je suis indépendante, je suis chef de ma propre entreprise. » Et c'est dur d'être chef de sa propre entreprise. À la base, je suis graphiste, auteur, mais on est trop dans les deux. On est beaucoup trop. C'est extrêmement dur de trouver des contrats. Du coup, je m'étais lancée sur YouTube en plus. Et j'ai fait tout ça, j'ai créé mon entreprise parce que je ne trouvais pas de travail. Ici, française, un certain âge, en Belgique, malgré mon CV, je ne trouvais pas de boulot. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Et bosser comme une malade, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, ma vidéo où je vous montre mes journées, je bosse le matin, l'après-midi, le soir, je bosse jusqu'à 23h. Et je ne me prends pas un salaire. Je gagne beaucoup, 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 beaucoup moins que quand j'étais caissière. Et tout en bossant beaucoup. Et ça, c'est très, 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 très dur. Psychologiquement, c'est très dur. Je n'y arrive pas. Ce qui est dur aussi sur YouTube, c'est les commentaires, les insultes quasi tous les jours. Ça, c'est dur quand on est quelqu'un d'assez sensible. Voilà. Bref, tous les métiers ont des défauts. Il ne faut pas se dire qu'un métier est extraordinaire. Tous les métiers ont leurs défauts. Bref. Donc, voici pour la première partie. On est déjà à 8 minutes. Je suis désolée. J'espère que vous êtes toujours là. Et donc, du fait que je me suis mise dans l'équitation, comme je fais toujours tout à fond, je me suis gavée de chaînes d'équitation, je me suis gavée d'articles d'équitation. Je suis allée m'inscrire sur des tas de groupes Facebook d'équitation. Vous n'allez pas me rajouter sur Facebook. J'y vais que pour les groupes. Donc, des groupes westerns, des groupes d'éthologie, des groupes sur le parage, sur tout ce qui est possible, imaginable, tout ce qui m'intéresse. Et sur un groupe western, en fait, sur le groupe western où je suis, il y a énormément d'annonces de chevaux. Ce n'est pas un vente de chevaux, mais en fait, je me suis inscrite sur ce groupe pour voir les prochains shows, etc. Mais en fait, il n'y a quasiment que des chevaux avant. Et un beau matin, il y a une annonce d'après-midi, on va dire un beau matin, il y a une annonce qui passe. Alors, j'en ai vu des chevaux, des bourrins d'équitation, j'en ai vu quelques-uns, des westerns, pardon, j'en ai vu passer quelques-uns. Effectivement, il y en a plusieurs où je me suis dit, waouh, belle bête. Et là, il y en a un qui passe. Et là, je fais... Vous savez, comme dans les films, là, quand il se rend compte, et oh, c'est lui, c'est l'homme de ma vie. Bon, ben, moi, l'homme de ma vie, je l'ai déjà. Et là, ça me l'a refait avec un cheval. Mais vraiment, mais vraiment le... Waouh ! Mais j'étais vraiment scotché devant le cheval. Et du coup, j'ai regardé l'annonce. Et c'était marqué. Donc, plein, plein d'infos. Donc, une pouliche peintorse. Voilà, avec plein, plein d'infos sur la pouliche. Et c'était noté qu'elle était en France, mais bientôt disponible en Belgique. Je regarde par curiosité les commentaires. Et dans les commentaires, il y a une nana qui avait mis Ah, mais c'est pas Hacienda, détourne tous. Détective Ness se met en branle. Élevage, détourne tous. Là, je reste scotché devant l'élevage. Donc, un élevage en bas de la France, dans des champs de malades, des terrains de malades, des lignées de chevaux blancs, beiges, aux yeux bleus. Mais je suis restée, mais scotché sur la page de l'élevage que j'ai, sur laquelle je me suis immédiatement abonnée, ainsi que sur l'éleveuse. Et je fouille, je fouille, je fouille, je fouille tout leur dossier et je trouve le dossier d'Hacienda. Je m'étouffe, Bibi s'inquiète. Tout va bien, mon petit chat. Tout, tout va bien. Je m'étouffe juste. Et je vois noter Hacienda vendue. Et là, c'est le drame. Le drame total. La dépression intense. Bon, ben voilà, elle est vendue, quoi. De toute façon, je n'allais pas acheter un cheval. Donc, mais ça va. Je m'étouffais juste. Tout va bien. Donc, bon, ben voilà. Et je cogite, et je cogite. Et c'est dur des jours. Et je cogite, et je cogite. Et je retourne sur l'annonce. Et je ne comprends pas pourquoi c'est noté que l'annonce... En fait, c'est noté qu'elle est vendue. Mais l'annonce était très récente. Quand je l'avais vu, elle venait d'être postée. Je ne comprends pas. J'écris à l'éleveuse en lui disant, mais je ne comprends pas. Il y a une annonce pour Hacienda. Mais vous, vous marquez qu'elle est vendue. Pas de réponse. Et finalement, j'écris. Je finis par écrire. Je cogite encore. J'en cogite encore une journée. Et voyant que je n'ai pas de réponse de l'éleveuse. Je me dis, je vais écrire à la personne qui le vend. En espérant que ce n'est pas quelqu'un qui lui passe son annonce ou quoi. Donc, j'écris à la personne qui la vend. En disant, je ne comprends pas votre annonce. Vous dites que ce cheval est à vendre alors qu'il est noté vendu. La dame me répond. Donc, elle m'explique que c'est elle qui a acheté Hacienda. Mais qu'en fait, elle l'a acheté il y a longtemps. Elle est en pension dans le bas de la France. C'est l'éleveuse depuis longtemps. Elle va la récupérer dans un mois. Mais le problème, c'est qu'elle est elle-même éleveuse. Et elle a finalement une pouliche qu'elle garde. Une de ses pouliches qui n'était pas prévue de garder qu'elle garde. Et elle n'a plus de place. Elle ne veut pas entasser ses chevaux. C'est tout à son honneur. Du coup, elle préfère revendre Hacienda parce qu'elle n'a plus de projet avec. Et donc, elle préfère la revendre. Donc, du coup, on discute, on discute, on discute. Le soir, je discute avec mon homme. Hein ? Parce que ce n'est pas moi qui vais acheter un cheval. Bien évidemment, je ne suis totalement incapable. Peut-être un sabot. Peut-être un sabot. Peut-être je peux. Et donc, je discute avec mon homme qui me voit venir. Parce qu'il me connaît en 10 ans. Il me voit venir. Mais, hein ? Et mon homme reconnaît que j'ai changé depuis que je fais l'équitation, que ça fait plaisir à voir, que je parle, parce que j'ai quelqu'un de très silencieuse, que je parle, que dès que je fais l'équitation, je lui en parle pendant des plombes. Même s'il n'est pas fan, il est quand même content de voir... Il n'est pas fan de l'équitation, mais il est quand même content de voir sa femme comme ça. Il reconnaît que j'ai énormément changé, que ça me fait un bien de malade. Et que, bah, on ne se le cache pas, hein ? Mon but, c'est de faire de la compète. Mon prof m'entraîne dans ce but-là. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas 50 chevaux. Le cheval que je monte en cours, il y a déjà beaucoup de personnes qui le montent en compète. Et que, bah, moi, je suis entière, je suis à fond. Quand je fais un truc à fond, je le fais le plus de moi-même possible. Et c'est-à-dire que, bah, je ne me vois pas aller emmener un cheval en compète, faire de possibles erreurs avec un cheval en compète qui n'est pas à moi. Et donc, mon homme savait qu'un jour ou l'autre, si vraiment je partais sur la compète, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudrait acheter un cheval. C'est juste qu'il se tait dit, on me fera chier dans 2-3 ans, quoi ! Et, du coup, bah, il avoue que ce n'est pas une mauvaise idée, que ce n'est vraiment pas une mauvaise idée, mais qu'on doit faire beaucoup de calculs et qu'on doit beaucoup se renseigner. Bon, en le bas, Ness se met à se renseigner sur tout et rien. Je m'informe autour de moi, on me dit, oula, c'est une pouliche, elle a 2 ans et demi, mon dieu, Ness, jeune cavalier, vieux cheval, n'achète pas de pouliche. Du coup, pendant ce temps-là, il y a l'éleveuse qui m'a répondu, du coup, j'ai pu discuter avec elle. Après tout, c'est elle qui l'a fait naître, qui l'élève et qui l'a encore. Donc, on discute aussi et elle me dit, Asienda est une jument extrêmement calme, extrêmement caline, pas dominante du tout. Elle ne vend pas spécialement, clairement, ses poulains à des débutants, mais si j'ai un bon suivi, avec cette jument-là, il n'y aura pas de soucis. Je vais donc discuter avec mon prof en lui disant, ben voilà, j'ai un projet cheval et lui, il me sort, ben merde, t'as vraiment du bol parce que ça fait au moins 3 ans que j'ai pas eu un seul box de libre et là, j'en ai 2. Si tu veux un box, c'est maintenant parce que j'ai beaucoup de monde, je vais pas les garder sans ces temps. Et qui me dit, ben non, mais il n'y a pas de soucis, t'as poli, je m'en occupe. Donc, mon prof, ça doit faire 30 ans qu'il est dans les chevaux. Il a débourré quasi tous les chevaux qu'il possède. Là, il a un poulain, c'est la 3ème génération qu'il élève. C'est lui qui a débourré, éduqué la mère et la grand-mère. Le cheval que je monte, qui lui sert pour les cours débutants, enfin, je dis débutants, mais il va en compète, ce cheval-là, c'est lui qui l'a débourré. Voilà, je l'ai vu en un des cours que j'ai fait, lui, il était sur un cheval de débourrage. Je l'ai vu donc avec ce cheval de débourrage à faire le cours ensemble. Il était très doux, très calme, vraiment ce que je visualise. Il m'a dit qu'on pourrait également faire des cours à pied, que je pourrais faire des cours à pied, parce que je veux faire également de l'équitation éthologique. Donc, il m'a dit qu'il me donnerait des bonnes bases à pied. J'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours appris seule tout. Je suis graphiste, je l'ai appris toute seule. J'ai fait une formation de graphiste, je suis arrivée, je me suis fait chier comme à ramor, parce que j'avais déjà tout appris toute seule. Là, mon prof sera derrière moi, il est là-bas tous les jours. Je ne ferai pas un truc sans lui, je ne commencerai aucun apprentissage sans lui. Juste que, voilà, avec l'autodidacte, au bout d'un moment, je prendrai le relais, mais c'est lui qui fera le débourrage. Et du coup, on est parti là-dessus. J'ai cogité, j'ai parlé avec tout le monde. Et là, il y a eu des hauts et des bas dans cette histoire, il y a eu un gros bas, parce que j'ai négocié le prix. Hacienda est vendu prix Poulain, prix que la nana l'a acheté. Et malgré la pension qu'elle paie, malgré le prix que ça va lui coûter de la ramener, elle le vendait quand même le prix qu'elle a payé, elle, par respect. Donc, les chevaux, si vous y connaissez un peu, vous savez qu'ils prennent de la valeur avec l'âge, avec le dressage, etc. J'ai quand même négocié le prix, parce qu'on n'est pas riche. Mon homme m'a dit qu'il pouvait me l'offrir, qu'il avait de l'argent de côté. En plus, un grand merci belle-maman, mais belle-maman nous a donné un peu d'héritage cet été. Voilà, c'est l'argent de mon homme, ce n'est pas le mien, je n'ai pas en disposé. Donc, on a vraiment énormément discuté dessus. On a calculé parce que la pension serait à ma charge, bien évidemment, c'est mon cheval. Donc, du coup, j'ai dû calculer et j'ai négocié le prix. Et la nana, tu n'es pas fan que je baisse son prix, parce qu'elle perd déjà énormément d'argent. Elle m'a dit qu'elle avait un autre client dessus. Donc là, il y a eu un « tu ne l'auras pas », qui n'était pas facile à gérer. Parce que Asienda, enfin, depuis le début, c'est mon cheval. Mais je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. C'est mon cheval. J'ai vu la photo, c'était mon cheval. Et même si quelqu'un d'autre l'achète, même si elle va chez quelqu'un d'autre, c'est mon cheval. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et pendant un de ses bas, en fait, j'ai demandé au chaos. Mon homme est du chaos. Moi, je suis plutôt de Gaïa. Et en fait, moi, je suis venue en Belgique il y a 10 ans. Parce que ma vie en France n'était pas terrible. Ma meilleure amie Li m'a dit, vas-y, viens en Belgique, lâche tout. Et j'ai tiré les tarots. Je suis un peu sorcière. J'ai tiré les tarots. Les tarots m'ont dit, fais-le. J'ai lâché mon boulot. J'étais en CDI. J'ai lâché mon boulot. J'ai lâché mon appart. Je suis partie en Belgique où je n'avais rien. Mes deux chiens, mes trois chats sous le bras. Parce que j'avais déjà deux chiens à l'époque. Voilà. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est mon homme qui paie, on va plutôt tester sa religion. Lui, qui est le chaos. Il est chaoticien. J'ai pris un dé. Je ne sais plus si j'ai pris un dé 12 ou un dé 20. Et j'ai dit au chaos, voilà. Si je tire un 9, qui est mon chiffre pour bonheur, je fais absolument tout ce qui a mon pouvoir. Je fais chier tout le monde pour avoir Hacienda. J'ai lancé les dé. J'ai fait un 9. Ça n'arrive jamais. Vous pouvez demander aux potes de jeu. Je ne leur sors que des chiffres pourris. Quand il faut faire un chiffre spécifique, je ne le fais jamais. J'ai fait un 9. Et donc, du coup, j'ai attendu. J'ai patienté une semaine. J'avais à peu près la date de quand Hacienda devait être récupérée. Et une semaine avant, j'ai relancé la dame. En lui redisant, voilà, moi j'ai besoin de savoir si... Alors, je lui avais dit de me prévenir si elle était vendue. Ça, j'avais besoin de le savoir. Et donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai besoin de savoir si mon prix passe. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de prendre une décision vraiment égoïste. Et de, voilà, me faire offrir à cheval. Ce qu'il n'y a pas d'autre mot. Bon, mon homme est content pour moi, attention. Donc, c'est un monstrueux, monstrueux cadeau de Noël. Et du coup, dans le bas de combat, réservation de l'écuerie, la dame qui revend Hacienda m'apprécie beaucoup. Le contact est extrêmement bien passé. Du coup, elle a eu la gentillesse de ne pas repasser d'annonce, de ne pas rechercher d'autres acheteurs, parce qu'elle aurait pu pour gagner plus d'argent. Mais elle m'a dit qu'elle me sentait bien et qu'elle préférait vendre la pouliche à quelqu'un, qu'elle sent bien, plutôt que juste gagner de l'argent. J'ai continué à discuter avec l'éleveuse pendant ce soir-là, puisque c'est l'éleveuse qui l'a. Donc, j'ai eu beaucoup de photos, beaucoup d'informations, etc. Et tout est en branle. Au moment où je vous enregistre cette vidéo, j'ai rendez-vous début d'après-midi pour définitivement réserver le box. Hacienda remonte en France aujourd'hui. J'ai eu plein de photos, plein d'infos hier. J'attends que la revendeuse me dise que tout va bien, qu'elle est dans le van. Et je suis la seule dessus. Et c'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Je vais avoir un cheval. En fait, je n'arrive pas encore à réaliser, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est fait. Je dois encore aller la voir. Oui, je réserve le box, alors je ne l'ai pas encore vu, mais si je perds 50 euros, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Mais je ne peux pas perdre ce box. Si je perds le box, je perds Hacienda. Et donc, je vais avoir un cheval, les gens. C'est extraordinaire. C'est, ouais, non, c'est de l'émotion de joie. C'est de l'émotion de joie. Et je ne suis pas toute seule pour m'occuper d'Hacienda. Et ne vous inquiétez pas, elle aura tout ce qu'il faut. Je ne suis pas prête de m'acheter ma selle. Elle a deux ans et demi. On est censé la débourrer dans six mois. À moins qu'on prête une selle au club. Je ne suis pas prête de m'acheter ma première selle. sur une selle western. Mais ce sont des détails. Si on ne fait que du sol pendant deux ans, on ne fera que du sol pendant deux ans. Et c'est un vrai bonheur. En plus, je me dis que quelque part, ma fille en profitera aussi. Parce que dans dix ans, là, je vais très très loin. Mais dans dix ans, ma fille pourra la monter. Peut-être même avant. Et ça, ça me fait plaisir aussi de me dire que ma fille va être dedans tout de suite. Que... Enfin voilà. Je suis toute meumeuse. Je suis une vraie gamine. Et je vous tiens informée parce que vous allez en bouffée. Vous allez en bouffée du Hacienda. Moi, je vous le dis. Et j'arrête avec mes larmes de crocodile, de bébé. Je vous fais des boujoux. Merci à ceux qui ont tenu jusque-là pour votre énorme courage. Merci... Mais ça n'a même pas de mots à mon homme et à ceux qui m'ont fait confiance. Parce que là, la vendeuse et l'éleveuse me font quand même méchamment confiance. Et je vous fais des boujoux. Je vous dis à bientôt. Je vous tiens informée. Vous allez bientôt la voir. Ne vous inquiétez pas. Bye bye tout le monde. Bye. Sous-titrage MFP.